Le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Nous remercions ensuite Rendons un hommage quand même A mort de mon papa et la jumeau de Diyao Ma mère qui m'ont guidé dans la voie de la dignité, de l'équité Dans la foi pour devenir ce que je suis aujourd'hui Ce jour est un jour extrêmement mémorable Qui nous donne l'opportunité encore de remercier très profondément le président de la république, son excellence Macky Sall D'avoir, n'est-ce pas, porté son choix sur les ressources humaines des universités Donc dans le cadre de la promotion interne Une vieille, vieille doléance des oeuvres sociales Et donc cette nomination honore Au-delà de la personne de Diyao, toute l'université L'université de Dakar, de Ziegenchor, de Sinsaloum, de Bambaye, n'est-ce pas ? Donc eux, de Chesport Donc l'ensemble des ressources humaines, du personnel des oeuvres et des universités C'est ce personnel-là qui a été honoré par le président de la république Et donc c'est mon père de lancer un appel à l'ensemble de ce personnel-là N'est-ce pas ? De déployer tous les efforts nécessaires pour ne pas décevoir Donc nous devons travailler la main dans la main Pour obtenir les résultats Des résultats qui conditionneront, n'est-ce pas ? Des résultats qui nous permettront d'apporter notre modeste contribution à l'émergence du Sénégal Le souci du président Macky Sall Je voudrais terminer par la même occasion, remercier le professeur Mariton Nian Un professeur émérite Qui, grâce à lui, que cette promotion-là, n'est-ce pas ? Interne aussi Depuis qu'il est à la tête, n'est-ce pas ? A cru aux ressources humaines des universités Depuis qu'il est là, des efforts, des réformes importantes ont été engagées Pour l'amélioration quand même de la politique pédagogique au niveau de l'enseignement supérieur C'est difficile, les résistances aux changements sont là Mais quand même, nous sommes en train vraiment de voir les fruits Aujourd'hui, vous conviendrez avec moi tout dernièrement Vous avez suivi la crise au niveau de l'UFR de l'être Ce qui s'est passé, ce sont les parents, les Sénégalais qui ont appelé Et ont dit qu'il faut qu'une force reste à la loi dans les universités à partir de maintenant Vous avez vu quand les étudiants ont mis de l'ULA sur l'Etat dans les amphithéens C'était difficile Hier, le public n'était pas d'accord Mais aujourd'hui, ils comprennent, ils sont d'accord avec l'Etat Qu'il y a une nécessité de renforcer l'autorité de l'Etat Pour qu'il ne soit les missions fondamentales au niveau de l'Etat Parce qu'il y a un point de développement, un point d'émergence Sans l'amélioration de la qualité des ressources humaines Et cette qualité-là commence d'abord par l'amélioration des conditions Le travail et le détruissement de nos chers étudiants Donc nous, nous sommes là pour les étudiants Et donc notre préoccupation fondamentale sera axée priorément A l'amélioration des conditions de vie des étudiants En termes d'hébergement, en termes de restauration En termes de couverture sociale, en termes de couverture médicale Ça veut dire quoi ? Que Diyaou seul dans son bureau ne peut rien faire C'est une gestion participative C'est une gestion inclusive Donc collective, tout un chacun, n'est-ce pas ? Fera mienne, n'est-ce pas ? Cet objectif-là d'amélioration Je veux aussi remercier le ministre Maritonien Le ministre Mansour Fay Parce que le coordonnateur départemental de l'APER Qui n'a ménagé aucun, rien En termes de conseils, d'appui, de recommandations, de suggestions Vraiment pour que Diyaou réussisse au niveau de la commune de Façon Et donc c'est le moment de le remercier vraiment très profondément M. Majer, je suis maire de la commune de Saint-Louis Maintenant, au niveau des réalisations Nous avons parlé des séminaires Les deux priorités, n'est-ce pas ? Nous l'avons déjà dit Dans la semaine, dès la semaine prochaine Nous allons préparer avec les services techniques Les termes de référence de deux séminaires Le premier séminaire, n'est-ce pas ? Va porter sur le pavé Programme d'amélioration de la vie étudiante Alors que nous allons convoquer les étudiants La commission sociale Toutes les sous-commissions Comme sous-commissions hébergement, restauration, etc Donc toutes les sous-commissions Avec le secrétaire général de la commission sociale Le président de la coordination des étudiants Le représentant du ministre de l'enseignement supérieur Le ministre de l'économie et des finances Le représentant du président de la République Nous allons, n'est-ce pas ? Autour d'une table Dans un hôtel, n'est-ce pas ? Au bord de la mer Nous allons discuter, n'est-ce pas ? Sur comment faire pour améliorer les conditions de travail des étudiants Donc c'est pour dire que notre objectif Vraiment c'est d'amener les étudiants à nous proposer N'est-ce pas ? Les solutions Qu'est-ce qu'ils veulent pour que les problèmes n'aient ? Ensuite, nous nous leur donnons nos conditions Parce qu'il faut nécessairement qu'on parle un langage commun Un langage commun qui sera fondé sur le respect des lois et règlements Et des procédures de récession Parce que vous avez suivi avec nous Depuis plusieurs années, on ne parle que de grève Les bourses, l'automaticité des chambres Mais il faut qu'on nous dise ça Pourquoi la question de la problématique des bourses ? Pourquoi la reconduction automatique des chambres ? Mais pourquoi ? Vous avez droit à une chambre, oui Mais comment ? Il appartient aux autres de voir dans quelles sont les conditions Suivant maintenant le guide, le manuel de procédure des étudiants Ça, il faut qu'on s'accorde nos violents Pour qu'il n'y ait pas une pluralité Dans l'interprétation des textes et des procédures Qui fondent les œuvres sociales Le manuel sera organisé avec les partenaires sociaux Donc les syndicalistes Sur la gestion des ressources humaines Des conflits sociaux Qu'est-ce qu'il faut vraiment pour éviter plus de clés ? Parce que vraiment les deux ans-là On a tellement parlé de course Partout on parle de course, course Il faut qu'on arrive pour travailler Aujourd'hui, maintenant, il faut laisser la place au travail Et pour cela, il faut qu'on discute ensemble Sur ce qu'il faut pour l'amélioration Des conditions de travail des travailleurs de course Le restaurant, ça sera immédiat Dès lundi, nous allons faire une visite de terrain Pour éviter vraiment Parce que vous avez vu ce qui s'est passé à Dakar A cause d'une longue queue, il y a des risques C'est ce que nous allons éviter Point, zéro queue si c'est possible Et pour cela, nous allons voir avec les techniciens Quelles sont les possibilités d'amélioration Déjà, l'État nous a mis à notre disposition Dans le cadre du budget de consulter Transfers de capital de montant de 200 millions Voilà Voilà Sous-titrage ST' 501